alors dans cette vidéo on va s'intéresser aux allergènes alors on voit ici qu'on a déjà la liste des allergènes le tableau des allergènes et l'arbre des allergènes donc ici tout simplement ça va être tous nos ingrédients par fournisseur alors on peut avoir plusieurs fois le plusieurs fois le même fournisseur sur le même ingrédient donc ici par exemple on a la fligème qui est de fort en fait puisqu'on a deux fournisseurs et si on va avoir comment dire tout ce qui a été saisie et ce qui n'est pas été saisie c'est un tri en fait qui va nous permettre de savoir si l'allergène a été renseigné ou on aura ok ici ou à renseigner ce qui n'est pas fait ici donc pour les saisies en fait on a voilà c'est simple ça c'est par exemple ici on va voir d'un ananas qui a été renseigné bon aussi on a mis aucun on a mis aucun allergènes alors pourquoi parce que en fait quand on met aucun ça veut dire qu'on a vérifié quand même que là ici si on ne coche pas aucun en fait il est considéré comme non renseigné en fait c'est ça qui va nous permettre de voir si c'est renseigné ou pas donc il faut le cliquer sur aucun quand il n'y a pas d'allergènes ça montre qu'on a vérifié qu'on a vérifié certains ingrédients alors ici on clique sur nos renseignés on va voir donc la liste de tous les ingrédients qu'on a renseigné alors on retrouve l'ananas ici chez un autre fournisseur et donc on va mettre aucun pareil et du coup on aura un de moi renseigné ici donc ça c'est une aide en fait qui va nous permettre de saisir tous les allergènes sur tous nos ingrédients ensuite le tableau des allergènes alors tous ces ingrédients là ils sont utilisés dans des recettes et en fait si donc si on a par exemple on utilise du lait dans deux recettes de dessert dans ces deux recettes on va retrouver le lait alors le tableau il se génère donc automatiquement il va prendre tous les il va chercher dans chaque recette tous les ingrédients et dans chaque ingrédient il va voir quels allergènes il contient donc voilà comment ça se présente donc ici on présent on a nos vins ici qui ont des sulfites notre nouveau qu'on les suffit ici on a les huîtres qui ont des mollusques et si on a les cocktails avec sulfites voilà ça c'est une coupe américaine donc ici on a des arachides on a voilà on a tout est renseigné en fait tout est coché en fonction des recettes donc c'est à dire ici pour essayer de langoustine par exemple on a été voir les crues de langoustine concerné des crustacés mais si on voit cette recette là on va on va voir aussi que cette recette contient une sous recette mayonnaise avec de de la moutarde et des oeufs et donc qui va nous pourquoi c'est pour ça que c'est coché ici donc savoir voir seulement dans la recette mais aussi dans les sous recettes pour voir si les si les ingrédients n'ont ou pas des allergènes donc tout ça c'est généré automatiquement alors comme vous avez vu c'est peut-être pas pratique pour vous pour l'imprimer directement comme ça donc ici on peut faire la même chose en fait sous forme de tableau alors pourquoi sous forme de tableau tout simplement parce que vous allez pouvoir le récupérer en fait ce sous excel ici on fait un export du tableau et du coup on va récupérer en fait ce tableau des allergènes au format csv et vous pourrez le traiter à votre façon vous pourrez le trier en fait les colonnes ici comme vous voulez ou supprimer certaines choses sur les 20 ou voilà en fait vous pourrez le le réadapter un petit peu comme comme vous le souhaitez alors je reviens sur mon tableau des allergènes et enfin l'arbre des allergènes alors ça fonctionne comme dans les recettes vous pouvez rechercher tous tous les ingrédients et toutes les recettes qui ont un allergène donné par exemple tout ce qui contient de la moutarde ingrédients et recettes et tout ce qui contient des oeufs et donc ici vous avez tous les allergènes sont là et donc par exemple on va en basse on va regarder les fruits à coq par exemple voir tout ce qui contient des amandes et filets parce que ça c'est un ingrédient qui contient des allergènes et donc ici vous avez tous vous avez tous les ingrédients là et dessous vous allez voir les recettes alors on va prendre ici ce sont des recettes de glace surtout on va prendre par exemple fraise mais le bord et donc on va voir que ici on utilise un produit avec des amandes et filets qui contient donc des des produits à coq des fruits à coq pardon voilà pour la gestion des allergènes